On va voir si le stream fonctionne ou pas, on va pas bouger parce que j'ai l'impression que quand je marche ça n'arrête pas de couper. C'est magnifique ce ciel schnapsifiant, le ciel où tu vois que les nuages nous tombent sur la tête mais tout au fond on voit quand même un liseré de ciel bleu. Alors je ne sais pas si c'est le ciel bleu qui va prendre le pas sur le ciel gris ou si c'est le ciel gris qui va prendre le pas sur le ciel bleu. Il est là avec nous. Comme je disais tout à l'heure tu n'as pas dû sûrement l'entendre, spéciale dédicace à toi on est à côté de la cathédrale de la major, toi qui es laïque, je pense que ça va t'intéresser, c'est un très très beau bâtiment. Après qu'il soit religieux ou non on s'en balance mais c'est très beau, je vous ferai visiter plus tard. Et là on est juste à la sortie des bateaux où tous les gens du bled, ils sont ici là bas, ils viennent d'arriver avec leurs voitures remplies de sable parce que au bled c'est connu, il n'y a pas d'autre doigt, il y a que du sable et donc on a l'arrivage des gens du bled. Ce qui est marrant c'est qu'ils ont voulu faire de ce port autonome de Marseille quelque chose de luxueux, de prénium, donc ils ont refait la façade de la major, de la cathédrale, ils ont mis des cafés haut de gamme juste ici, ils sont tout le temps vides, 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 personne n'y va, c'est magnifique, c'est l'un des plus gros gouffres financiers du monde où l'argent salle circule et les gens sont contents. Avant c'était un lieu populaire parce que comme j'ai dit, il y a beaucoup de gens qui passent par ici, qui viennent du bled, donc c'était par ici que transitaient tous les gens, défavorisés, des quartiers et tout, puis ils ont dit ah non maintenant on veut des trucs de luxe, sauf qu'ils ont oublié un détail, c'est que la mer, on ne peut pas la privatiser, si les gens veulent venir, ils viennent, ils se battent les couilles les gens de ton luxe. Personne ne va dans ces cafés, personne, ils sont H24 vides, ils devraient y faire une salle d'arcade, oui, ou une salle de merde, mais une salle des fêtes, j'en sais rien. Regardez-moi ce ciel, ça c'est le ciel pour les gens du nord et juste au loin, il y a le ciel bleu, c'est magnifique, vous voyez, en fait au-dessus, vous voyez comme c'est épais, c'est des nuages hyper épais et tout au fond là-bas, il y a une partie qui est toute bleue, il y a qui c'est que tu vois ça ? C'est-à-dire qu'on sent vraiment qu'on est couvert, cette personne à l'écran, cette personne à l'écran, qu'est-ce tu veux dire par là ? Cette personne à l'écran, qu'est-ce que tu entends par là ? Squall, inviter cette personne à l'écran, ah d'accord, je croyais que c'était lui qui avait écrit ça, inviter, au fond il y a le soleil, il y a le ciel bleu, le soleil on ne le voit plus trop, il commençait à se coucher, mais regardez-moi ça, tout ça c'est de l'argent perdu, c'est de la merde, je vous jure, c'est une escroquerie, c'est comme la roue qui est là-bas, la roue, je ne sais pas si vous la voyez là, on va y aller de façon, c'est une belle arnaque, c'est des gros gouffres financiers, bon si je marche ça va couper la 4G, ça va être de la merde, on va essayer de marcher un petit peu, je me suis posé pour que ça marche, regardez-moi ça, il n'y a personne, c'est violent, un petit peu le week-end et on vous fait croire que Marseille c'est devenu une tendance, une ville jeune, vous voyez, mais c'est, il n'y a personne, il n'y a pas âme qui, regardez, il y a la serveuse là-bas qui me regarde, il y a même des tables qui sont pétées, ils se battent les couilles les gens, il n'y a rien, Marseille ce n'est pas une ville jeune, tendance, machin, mes couilles, c'est pas ça, je suis désolé de dire ça, c'est une ville populaire, avec des gens populaires, et on n'a pas besoin de trous de balles, de petits fils de putes, de fils de bourges, pour la rendre, ils veulent transformer, vous savez quoi, ils veulent transformer Marseille comme Nice, un petit truc de bourges, ça marche toujours ou pas ? Allô, Eddy, vous êtes toujours là, le nord de la France, les gens, Marseille ça déchire, Marseille ça déchire les anus, c'est tout ce que ça déchire, tout le sud ça déchire, quand tu vois ce qu'ils en ont fait, ça déchire rien du tout, regarde moi ça, c'est des gars, ça c'est Sarko qui l'a fait, ça c'est, avant c'était stylé, avant ce lieu, c'était la méga classe, c'était un terrain où les familles pouvaient venir au calme, s'amuser, etc, ils en ont fait des bâtiments modernes de putes immondes, avant on avait les, on voyait la côte, on voyait la mer et tout, maintenant ils ont fait un vieux bâtiment de putes pour un musée de merde dont on n'en a pas besoin, pour faire genre, on est tendance et tout, et voilà, ils ont tout caché, regardez, ils ont mis des barrières de partout, on ne voit plus la mer, il faut vraiment aller jusqu'au bout pour aller voir la mer, on va y aller, mais avant quand on roulait ici, il y avait la mer et tout, mais c'est bidon, c'est de la merde, c'est de la merde, honnêtement, ça marche impec, ça marche impec, j'espère que ça a marché encore un peu, quand on va s'approcher de l'eau, parce qu'au moins vous montrez la mer, quoi, mais je déteste cette ville, avant je les mousse, ils s'en ont fait tellement de la merde, ça me met tellement la haine, il y avait des codes naturels qui étaient hyper classe, bon, il y a eu le voir là, je ne sais pas si on m'entend, on m'entend toujours, allo, 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 Guy, vous me recevez, allo, Willy, avec toi maintenant, je ne sais pas, les gens, je ne sais pas qui les comprennent, je raconte ma vie, ce n'est pas intéressant, on va regarder plus loin, elle est stylée la cathédrale, on entend, ça marche, ok, je me rappelle, je passais des heures avec mes potes, assis sur des bancs, j'essaie de parler comme ça, je ne trouve pas que le vent nique le micro, mais bon, c'était un peu compliqué, c'est France, nous sommes foot, je suis 11 octobre ou 4 février, c'est vrai qu'il y a une expo foot, dont on n'a absolument rien à foutre, moi je ne rentrerai jamais dans ce bâtiment Phil Barbie, il y allait, dans l'expo ici, moi je ne suis jamais rentré dans ce bâtiment de merde, pourquoi ? Parce que comme je vous l'ai dit, c'est Sarko qui l'a fait, alors qu'il y a un couple qui est en train de se bécoter en screaky, on va zoomer dessus, on va faire du porno interactif, ah non, on ne peut pas zoomer, putain, on ne peut pas zoomer sur cette merde, bon bah écoutez, vous les voyez en fond un tout petit peu, comme ça je vendrai cette vidéo sur YouPorn, j'aime bien les gars, ils sont là, ils sont en train de se plotter, une petite main au cul, une petite main au cul au KLM, non mais vous êtes entouré de gens, c'est sale, bon d'enculé alors, putain, ça ne respecte même pas, allo, 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 retour, les gens, allo, allo, les gens, ce mec, allo, allo, les gens, est-ce que vous t'es sur mon temps, allo, oui, allo, Elie, que je ne parle pas tout seul, t'es mon ami, t'es un faux, t'es à dire t'es un faux frère, non t'es un vrai frère, t'es pas un faux frère, je ne sais pas pourquoi ils allaient dire ça, t'sais comment c'est devenu laid, putain, quelle horreur, quelle horreur, quelle horreur, que des architectures modernes dégueulasses, Sarko la pute, je suis sûr que c'est plein d'argent sale ce bâtiment de merde, t'inquiète, on est là, tu es là, il y a personne, les gens, ils viennent, ils partent, c'est comme dans une côte de nuit, tu vois, ils regardent dans le trou, ils voyent un zizi, ils pissent pas, ils partent, ils restent pas, ils assument pas, bon là, il va y avoir plus de vent parce qu'on approche des côtes, alors regardez-moi ça, ils ont mis des barrières partout, partout, des barrières, des barrières, des barrières, alors que c'était tellement mieux avant, quand c'était ouvert, quand c'était espacieux, quand c'était fait pour les gens quoi, et pas pour des fils de putes de fils de bourges. Tiens, il me voit là, tu me vois ? Tiens, Eddy, tu veux me voir ? Il me voit, Eddy, ou pas ? Coucou ! Est-ce qu'on me voit à travers le reflet là ? Avec ma casquette Superman, les gars, je l'ai dit, on est des geeks ou on ne l'est pas, on est des trous du cul ou on ne l'est pas jusqu'au bout ? On est vraiment des trous du cul jusqu'au bout quoi, casquette Superman, c'est ça qu'on note. Oh là là, il fait froid. Il y a un mec qui a fait, eh le beau gosse, le beau cul, ouais. Non mais le mec, il m'allait faire ça, il a fait pareil pour moi, je déteste les gens qui te recopient. Là, on me voit mieux. Voilà. Ceux qui veulent voir ma gueule, on te voit un peu. Oui, je sais. Oh les muscles, bâtiments de merde. J'ai envie de cracher sur la pancarte mais bon, il y a trop de monde et je n'ai pas le courage. Je pourrais le faire. Il ne faut pas trop me tenter mais... Le bâtiment de Sarko là, la pute. Heureusement qu'ils n'ont pas mis des barrières jusqu'au bout pour nous empêcher d'aller voir la merde. Regarde, ça c'est le phare. Ça, c'était la cote officielle. Enfin, c'était la cote originale. Il n'y avait pas ces trucs à la con là, des bâtiments de merde. C'était tellement plus beau à l'époque. T'as une veste camouflage. Exactement, j'ai une veste camouflage. Je peux te montrer la manche. Camouflage. Hop, je te montre ma bite. Non, je rigole. Camouflage. Camouflage. Parce que je pars à l'armée. Ça, c'était la cote naturelle du J4. Tu vois ? Ce truc, là-bas. Là, moi, je vous mettrai le carton. Le phare et tout le monde. Ça, c'était stylé. Et maintenant, c'est devenu ça. Notre bâtiment moderne, tout moche. Un bloc de métal. Fait par Sarkozy. C'était dégueulasse ce bloc. Immondeur. Je passe des heures ici, je crois. Tellement des heures. C'était ici pour place. Regardez, il y a des pêcheurs. On va aller voir les pêcheurs du Bled. Eux, c'est les vrais gars. Eux, ils pêchent alors que la mer, ils les trouvent. Ils ramassent des poissons avec tout SIDAD du monde entier. Parce qu'ici, c'est là où les bateaux passent. Mais je suis sûr qu'ils sont meilleurs parce qu'on achète en magasin. De toute façon. On va aller voir les pêcheurs pour Ellie. Ellie, tu m'entends ? Au revoir tes potes. Oh la merde. Là, on est à la sortie du vieux port. Il y a tout sur ce plan-là que je vous fais quand même. Les nuages qui sont très bas. Le vent. La mer qui est un petit peu en mouvement. C'est vrai que là, si tu veux nager par exemple, c'est hyper hyper chaud. Il y a lui qui joue avec son fils. Il est malade. Là, il y a beaucoup de vent. Donc je ne pense pas qu'on m'entend bien. Mais regardez ça. On est direct de live bébé. C'est juste en bas de chez moi. Il y en a qui prieraient pour aller à la mer. Je sais qu'ils kiffaient les trucs comme ça et tout. Mais moi, c'est juste en bas de chez OAM. Et j'y vais quasiment jamais tellement. Je suis lassé en fait de la mer. Alors que je devrais y aller plus souvent. Parce que respirer l'air de la mer, il n'y a pas mieux. Malgré que c'est une mer un peu polluée. Parce qu'il y a les bâtiments, les bateaux et tout. Ça reste quand même la mer et quand tu la respires, ça fait du bien. Surtout quand elle est fraîche comme ça. Même avec ce ciel, la mer est bleue. Oui. C'est vrai. Pas faux. Elle est plus bleue foncée, tu vois. Ça, c'est la sortie de Marseille en fait. Quand tu sors de là, ça y est, c'est que tu as quitté Marseille. Là-bas, il y a le port, il y a Notre-Dame-de-la-Garde tout en haut en petit. Je ne sais pas si vous la voyez. Le truc pointu là tout au fond, c'est Notre-Dame-de-la-Garde. Et puis là, hop, tu sors avec le bateau, tu sors du bord. Et là, tu as la Méditerranée. Et puis voilà. Et puis c'est tout. Ces nuages, comment ils sont menaçants. Mais là-bas, on voit le soleil quand même. On traverse un peu le nuage. Et là, regardez ce qu'ils ont fait. Des vieilles barrières dégueulasses. Pour nous faire chier. Alors qu'avant, ça, ça n'existait pas ces barrières. Ces barrières bidons là. Merci ville de Marseille. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. C'est dégueulasse. Il y a l'avion là-bas. Vous voyez ou pas ? On ne peut pas zoomer avec les lives, c'est pourri. C'est des barreaux. Ouais, ils ont fait tout un parquage de barreaux. Ça, ça n'existait pas tout ça là. Ça n'existait pas en fait. On pouvait aller jusqu'au bout là-bas. Là où il y a de la flotte. Avant, il n'y avait pas de flotte. Ils ont creusé. Il y avait un parterre de terre qui faisait tout le canton. On pouvait tout visiter jusqu'à là-bas. Mais là, ils ont mis des barrières, des vieilles putes. Et voilà ce qu'ils nous ont laissé. Il y avait juste un rebord. Tout pourave. Des sacs à merde. Des grosses merdes. Ils ont privatisé des trucs. Ils ont voulu faire les beaux gosses. Et en fait, ils ont fait de la merde. Et avant, on pouvait rallier le vieux port directement de là. Parce que maintenant, il faut faire le tour. On va repartir. Vous pouvez marcher d'ici jusqu'en face là-bas. Mais... C'est complètement foiré. Ils ont tout démoli ces cons. Ces grosses merdes. Voilà. Il fait moins de 12. Il fait quel temps chez toi, Eli ? Parce qu'ici, il fait quand même bien frais. En même temps, tu me diras que je suis proche de la merde. C'est normal. Il y a des poteaux qui pêchent encore. C'est même pas des français. J'allais parler avec eux. J'allais dire ça mord ou pas. Mais ils parlaient avec un langage un peu félandais suisse. Je ne sais pas d'où ça venait. On ne va pas s'aventurer à leur parler. Ça me fait du bien de me dégourdir un peu. De marcher. Comme ça, demain, je serai au paix pour le stage. Il pleut depuis un mois. Depuis un mois. Chez nous aussi, on dit qu'il pleut depuis une heure. Le mec m'a dit que depuis un mois, il pleut. C'est un mois complet. C'est pourtant pas en Bretagne. C'est bizarre. Et cette roue qui tourne, quelle escroquerie. Il n'y a personne. Il n'y a jamais personne dans la roue. Personne. Elle tourne dans le vent. Il gaspille de l'électricité pour rien du tout. Il y a des gains qui vont dedans. Ouais, demain, je fais le stage. C'est pas cool. C'est de la merde. Je fais un stage fictif. C'est bidon ce que je fais. Stage pour devenir gérant d'entreprise. Là, la bonne affaire quoi. Truc de merde qui ne sert à rien. Je fais tout ça. Ah, il y a quelqu'un. Je ne sais pas si vous allez le voir. Il y a juste une personne dans le truc. Ça doit être le mec qui gère la roue qui est monté dedans. Parce qu'il n'y a vu qu'il n'y a personne. Il s'est dit, tiens, je vais me taper un délire. On va dans la roue. Ah non, je déteste ça en plus. C'est le truc le plus pourri qu'il soit sur la terre. C'est la roue. Ça ne sert à rien. Et puis ça coûte de l'argent. Donc je n'ai que ça à foutre de mettre de l'argent dans cette merde. On va aller emmerder les coupes. Alex qui revient.